salut loulou bah oui je t'ai dit j'étais à 360 ce qui est génial là c'est que je vais pouvoir déplacer la caméra d'un coin à l'autre chaque vidéo on aura un autre angle il n'y a pas que 4 des coins on pourra faire même un peu plus plus l'espoir texteur il est midi normalement pour moi 11 heures et 46 minutes je ne sais pas si ça suffira pour te mettre la vidéo en ligne à temps je continue à installer tranquillement là mon atelier je voulais rapidement te faire une vidéo puisque comme je t'ai dit il y a plein de véhicules ici qui doivent partir et que beaucoup d'entre vous ont dit tu n'es pas obligé de tour de vendre des véhicules réalisés machin et nickel tu peux les vendre dans l'état et non c'est merde parce que c'est vrai qu'il y a à bord il y a beaucoup beaucoup de modélistes avertis quoi non c'était pas une manchette pour htk et je te propose aujourd'hui un petit prix un sen reaper ce sen reaper c'est celui de tonton pascal le suisse qui a servi avec moi dans la gravière vous avez vu cet engin en vidéo il a peut-être fait 4 5 packs de plus en gravière en vidéo que ce que vous avez vu pas plus tonton pascal il a aussi pris du x max et il a dit une machine lui suffit parce qu'il n'a pas plus de temps que ça ça fait trop l'entretien de machine lui il n'aime pas mouiller les machines donc après les runs comme il n'a pas de compresseur non plus lui rien il a tout simplement nettoyer le plus gros passer un petit coup d'huile où il faut il y a la carreau renforcée dessus donc du reaper on a un arceau central plus long pour buter sur la carreau et l'engin je vais t'y approcher il est poussiéreux regarde sablée c'est une gravière regarde il est complètement sablée rincer regarde en dessous c'est carrément plus noir du tout on a un sabox 12 68 sg dessus donc à cerveau 30 kg sabox on a le moteur 1450 kv d'origine je vais te faire un petit coup d'oeil sur les noix tu puisses voir que tout va bien au niveau des noix regarde la noix avant aussi c'est propre c'est pas bouffé elles n'ont pas été changé ce qu'on avait changé ce sont les axes de cardan ici on a mis des cardan des axes de cardan plus long pour éviter les petits soucis des boîtages qu'il a ce petit scène et pascal aussi a pris l'habitude les quatre noix sont bon état les six en fait de rouler avec l'engin roulé réglé un peu plus bas sa face large dans la gravière pas du gros tout terrain du coup l'engin hyper stable ça fait un peu un gros truggy à rouler avantage de cet engin c'est comme le mtx enfin un des avantages les avantages et incognent c'est comme c'est une base de 1.8 solide qui a été rallongé tu perds la stabilité de la motricité ça tu peux pas ce que tu veux c'est pas un x max c'est clair avantage c'est le poids tu es en 6,5 kg 6s on a d'ailleurs aussi la plaque option ici de chez alzara sing qui permet de mettre deux lipo côte à côte des 3s ou des 4s si tu veux le rouler en 8 là il a le varie d'origine quick run 150 ampères dessus il a roulé qu'en 6 suffit de mettre un max 6 faire le câblage et tu es parti en 8 niveau les suspects il est resté origine donc on est relativement ferme niveau des huiles il n'a pas touché on est détendu sur toutes les trois diff ce qui explique aussi la faible usure des noix 1 je l'ai déjà dit trois milliards de fois mais il faut le redire plus tes huiles de diff sont dures plus tu vas aller user tes noix puisque tu augmentes la motricité le stress sur la transmission il y a une paire de roues neuves avec mais les roues d'origine sont toutes bonnes aucune mousse trouvée j'ai failli marcher sur une ligne regarde vous êtes prêts la pauvre j'ai failli l'écraser regarde regarde moi ça un quel jouit ouais je sais il y en a qu'entre vous qui se chie dessus quand il voit une araignée c'est un truc tu poses le doigt dessus elle est morte ne t'as peur de quoi tu peux pas en faire un truc que si tu poses juste le poids de ta main il est éclaté quand même faut arrêter les kiki j'en étais où et c'est pas tout tant que pascal il aime avoir les pièces de rechange il y a une caisse entière c'est rigolo ça quand je claque la manette ça fait bouger le truc de pièces de rechange alors déjà l'engin air terre tu as la radio avec d'origine tactique il y a quatre sorts en plus une paire d'amortaux il ya les huit amortaux d'origine des scènes gste si tu veux passer en huit amortaux ni des quatre gros les amortaux on les cales en alu à l'embase d'accord il ya les cales plastiques d'origine encore plus les rechanges il ya des bras de suspension des portes fusées des chats je vais m'approcher ça sert à rien donc des biellettes des cardan des pièces de direction des machins des rapports de châssis il ya tout il a de la pièce à gogo la visserie plus des roulements il ya les huiles avec des fusées et il ya la roulette aussi option qui était à l'époque de chez piquet fabriquant c'était l'origine c'est la roulette option d'origine qui est livré avec vraiment tout ce qu'il faut l'engin roule parfaitement ce que tonton pascal préconise quand même il m'a dit écoute si tu vas dans l'état de dealer quand même de faire les huiles alors lui il a pris l'habitude tous les dix packs de sortir le diff central et changer l'huile du diff central il n'a pas touché l'avant et l'arrière donc pour l'instant il a touché une fois le diff central mais il a dit là perso je le ferai l'accès est super rapide moi ce que j'en dis c'est mais une fois une batterie roule déjà un petit pack avec pour te faire à l'idée avant de démonter et de faire parce que si tu démontes et tu mets tes huiles mais tu sais pas comment tu es à l'aise avec la machine tu vas recommencer donc roule le voir à l'origine comme il est là là comme il est là ça va super bien un sable sur les parties glissantes dès que tu vas rouler dans l'air ou autre et comme dit ta motricité tonton twist va tirer la machine sur les roues arrière va le faire rouler comme ça etc du coup tu vas perdre la motricité donc ça toi tu habitué comme ça tu verras ce que tu mets comme huile avant de travailler dessus les roulements sont bons et toute façon il ya de la réserve pour cette machine 300 euros livré je trouve que c'est un prix super cool quand même vu tout ce qu'il y a avec donc ouais tu as du boulot mais franchement c'est de la poussière c'est du sable quand tu l'auras nettoyé il sera gravillonné en dessous parce qu'il a servi en gravière mais à 300 balles je crois que c'est juste pas battable d'accord et on y est les gars vous m'envoie mail sur rc garage 68 arrobas j'aimais point com pour me dire si vous êtes intéressé ou pas par la machine il n'y a pas de négociation possible c'est le tarif livré en mondial relais il n'y a pas de enlève les roues ça sera moins cher ici et ça 300 balles une caisse pareil c'est donné franchement ce qu'il a fait là allez bon appétit les gars stop c'est mauvais bouton c'était la mise au point mani c'est perdu et c'est encore ça aussi perdu et c'est encore